Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, Apple hier a déployé la seconde bêta 3 d'iOS 18, notamment pour accueillir iOS 18 bêta public. Et si cette nouvelle version n'apporte pas grand chose, vous le voyez, elle fait moins de 400 mégas, le principal intérêt, c'est de s'accorder avec la bêta public et la bêta développeur. Donc vous allez voir, ça va aller très vite sur les nouveautés et changements par rapport à la bêta 3 que je vous avais proposé la semaine dernière, et puis on va parler également de la bêta public, comment l'installer, et aujourd'hui c'est le début des Prime Day, il y a quelques offres intéressantes, on va en parler également côté Apple. Et donc voici le numéro de version qui devrait s'harmoniser avec le numéro de version de la bêta publique. Pour ceux qui seraient intéressés par la bêta publique, je vous mettrai le lien dans la description, donc il faudra suivre simplement les étapes. Alors évidemment il y a toujours des risques, même si c'est une bêta publique, il y a un petit peu moins de risques que les bêta développeurs qui ont déjà 3 bêta d'avance, mais il y a forcément des bugs encore, et d'ailleurs il y a encore quelques bugs avec la version bêta développeur qui correspond donc à cette première bêta publique. Donc c'est à vos risques et périls, surtout n'installez pas forcément cette bêta publique sur votre téléphone principal, et puis merci à tous ceux qui m'ont envoyé cette info. Concernant cette nouvelle bêta, alors pour ceux qui avaient des problèmes avec l'App Store qui plantait, normalement c'est corrigé avec cette nouvelle bêta, pour ceux qui avaient des problèmes avec le temps d'écran, alors ça a été corrigé normalement avec la bêta précédente, et ça fonctionne toujours bien avec cette nouvelle bêta. Lorsqu'un ami partage avec vous un exercice, il pouvait y avoir lors de la notification un problème lors du message, donc un problème d'écriture du message, c'est corrigé avec cette nouvelle bêta. J'ai toujours mon bug avec VoiceOver lorsque je suis sur le clavier de Spotlight, pas avec les autres claviers, uniquement avec celui-ci, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez rencontré ce bug, en tout cas ce n'est pas corrigé avec cette nouvelle version de la bêta 3. La semaine dernière on avait l'intégration des mémojis directement dans le clavier émoji, alors ça, ça n'a pas changé, par contre on avait des émojis un petit peu plus larges, et là on est revenu à la version précédente, donc un petit peu plus petit, donc on a plus d'émojis par page. Concernant vos questions lors de la vidéo précédente, alors il y a une question qui revient assez régulièrement, pas forcément dans cette vidéo, mais généralement dans toutes les bêta, c'est que se passe-t-il lorsque je suis en version bêta, et lorsque la version finale arrive ? Alors deux cas, si vous avez la version Release Candidate, la dernière version en fait c'est exactement la même version que la version standard, on va dire, par contre si vous voulez vraiment repasser dans une version standard, il faut vous arrêter avant d'installer la version Release Candidate, vous retirez le profil bêta, et ensuite vous téléchargez lorsque c'est disponible la version finale standard. Autre question, est-ce que cette mise à jour permet l'envoi de programmé de SMS ? Alors oui, c'est disponible depuis la bêta 1, donc il n'y a pas de problème, c'est toujours disponible avec la bêta 3. Ici donc c'est un bug qui a été remonté, alors ça concerne CarPlay avec un écran noir, alors personnellement je n'ai pas le problème, n'hésitez pas à me dire, si vous avez rencontré ce problème, je pense que c'est plutôt localisé, il semblerait qu'il n'y ait pas de soucis généraux avec la bêta 3, et peut-être que d'ailleurs cette nouvelle version a corrigé le problème. Autre bug remonté, alors celui-ci est quand même plus courant, ça concerne la personnalisation des icônes depuis la bêta 3, donc il y a certains soucis, personnellement j'en ai depuis le début, et même si apparemment cette deuxième bêta 3 semble avoir corrigé pour certains utilisateurs des bugs, notamment la personnalisation des icônes, j'ai encore pas mal de bugs, je suis obligé de redémarrer pour récupérer les bonnes couleurs des icônes, en tout cas je pense que des bugs de personnalisation, on va en avoir encore pendant quelques bêta. Donc au global, il n'y a pas tant de problèmes que ça avec iOS 18 pour le moment, on a eu des mises à jour bien pires dans le passé, donc ça tourne relativement bien, maintenant c'est pas pour ça, c'est pas parce que la bêta 3 tourne relativement bien que la bêta 4 va bien tourner, il suffit d'une application pour vous pourrir complètement votre téléphone, donc vraiment soyez prudents. Voilà donc pour cette nouvelle mise à jour en parallèle, donc la Prime Day qui commence avec quelques offres sympas, je vous mettrai les liens dans la description si ça vous intéresse, par exemple un MacBook Air M2 à moins de 1000 euros. Alors ça reste intéressant par rapport au M3 qui est juste à gauche, en gros donc il est un petit peu moins puissant, il n'y a pas de Wi-Fi si ça, on peut gérer qu'un seul écran externe, mais franchement pour la différence de prix, ça suffit amplement. Réduction également sur l'iPhone 14 Plus en mauve, il est en plus très joli, à 699 euros. Donc même si le produit va bientôt avoir 2 ans, il reste intéressant pour son grand écran et pour son processeur. Petite promo ici, mais en tout cas pour ceux qui n'auraient pas d'Apple Watch, c'est peut-être le moment, une Apple Watch SE deuxième génération, 230 euros, donc ce n'est pas très cher pour se mettre dans le milieu de l'Apple Watch, même si la promotion n'est pas géniale. Et dans tous les cas, ça peut faire un petit cadeau sympa. Moins 26% sur la Magic Mouse, bon ben il faut aimer la Magic Mouse, mais en tout cas c'est peut-être son meilleur prix, c'est peut-être le moment de craquer. On a également moins 10% sur les Airpods Max, alors ça reste encore très cher, 519 euros, mais c'est peut-être le moment également. Et puis pour terminer, on reste dans les Airpods, cette fois-ci les Airpods 2, qui est à 99 euros pour un boîtier filaire, là on passe à 95 euros, ça reste correct, même si c'est un petit peu vieillissant. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les Prime Day, je vous mets tout ça dans la description, si j'ai des codes supplémentaires, je vous les mettrai, parfois les constructeurs m'en envoient, donc je vous mettrai tout ça dans la description. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner, et moi je vous dis à très bientôt. – Sous-titrage FR 2021